Musique Bonne nuit les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui comme il était prévu pour le débrief entre la France et l'Autriche. Ligue des Nations, cinquième journée, avant dernière journée. On sait que la France ne pouvait plus jouer le final fort. En tous les cas, ce n'est pas grave. On a quand même eu une belle équipe de France. On va revenir tout de suite sur ce match. Donc, notre programme. Pour commencer, on va voir les compositions d'équipes. On fera une analyse qui comprendra un point historique qui sera dans leur chronologique pour faire office de résumé. Et puis, on finira par voir les classements de ce groupe de Ligue des Nations. Puis, les tops et les flops. Allez, c'est parti ! Koko et Koko ! Découvrons la composition des deux équipes. Alors, pour l'équipe de France, c'est une défense à trop. Comme on a l'habitude de le voir souvent à part cet été. Mac Mennion dans les cages, Jules Koundé, Raphaël Varane et Badiachil en défense. Les deux pistons, Jonathan Clos et Fernand Mendy, qui fait son grand retour en équipe de France depuis mars 2021, si je m'en abuse. Chouameni et Fofana, ce sont les deux mieux de terrain. Le trio français, Griezmann et Mbappé. Et Olivier Giroud ! Pour l'Autriche, c'est Pence dans les cages, le gardien Remo. David Alaba, Lienhardt, Trimmel, Weber en défense. Une défense à 4, un mieux de terrain. À 4, Weyman et Sabitzer sur les côtés. Les ailiers, c'est un 4-4-2 à plat. Svevald et Schlager, ce sont les doubles pivots au mieux de terrain. Et l'attaque Onisivio, qui verra Arnaud Tovic, je le tourne autour. Dites-le-moi si j'ai malprononcé les noms dans les commentaires. Et si oui, comment on les prononce ? Alors, on va faire un petit historique des confrontations entre ces deux équipes. Donc, sur les 4 dernières rencontres recensées. La dernière, c'était le 10 juin dernier. Il faut savoir que la France avait fait match nul en Autriche. C'était dans le cadre de la National League. Autrement, il n'y avait plus de rencontres entre ces deux équipes. Depuis septembre 2008 et octobre 2009. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. Donc, avec une victoire en septembre 2008 de l'Autriche. 3 buts 1 en Autriche. Et une victoire 3 buts 1 de la France. Aussi, l'équipe receveur à Saint-Denis en octobre 2009. Voilà, les deux fois, les équipes receveurs avaient gagné 3 ans. Donc, on va faire notre traditionnelle analyse dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, je vais expliciter un cas général sur ce match. Je vais parler de la physionomie. Je l'ai trouvé copie conforme ou presque au match Écosse-Ukraine de mercredi. Voilà, avec une équipe qui fait un pressing haut tout le match. Et l'autre qui est étouffée, qui n'arrive pas à ressortir le ballon. Et puis, aussi où les buts ne rentrent qu'en seconde mi-temps. Voilà. Donc, première mi-temps, tout d'abord, entre le début de match et la 25e minute. La France va aller chercher bien haut les Autrichiens qui vont avoir du mal à ressortir. Ce pressing, il est déjà emmené devant par Giroud, Mbappé et Griezmann. Même Giroud participe au pressing. C'est comme Benzema, c'est comme Le Bonvin. Plus vieilli, plus il est bon. Olivier Giroud ! Voilà. Il y a un problème autrichien. On n'arrive pas à garder le ballon plus de 3, 4, 5 secondes. Pourquoi ? Je pense qu'il manquait un joueur qui est capable de venir chercher les ballons et les remonter. Un joueur peut-être à la style Giroud aussi pour décrocher quand on est un attaquant et pour venir embêter les milieux de terrain français, embêter la création du jeu et remonter les ballons. Un peu comme Giroud l'a fait pour l'équipe de France et je vise deux joueurs qui avaient les deux profils que je viens de citer. C'est Marcel Savitzer qui est souvent le maître à jouer de ces équipes et de l'Autriche qui est un très bon créateur et techniquement qui est très bon. Et puis Arnaud Tovich qui a un profil similaire à Olivier Giroud que j'ai trouvé malheureusement très faible aussi à ce match. Inexistant ces deux-là. En tous les cas par contre l'équipe de France va avoir un souci encore une fois. On va avoir deux blessés. Donc Mike Meignan qui va sortir au retour des vestiaires, on reviendra un peu dessus. Mais Jules Koundé qui avait fait un début de match intéressant le Néo Barcelonais qui n'avait pas pu jouer tout de suite sous les couleurs barcelonaises pour des papiers administratifs. Surtout que Jules Koundé en équipe de France je ne le trouvais pas terrible sur les premières sélections qu'il a pu faire. Là je l'ai trouvé assez intéressant parce que je pense que le mettre dans une défense à trois, c'est intéressant de le mettre parce que dans une défense à trois on peut avoir deux grands gabarits. Et puis on peut avoir ce profil à la Koundé qui a un plus petit gabarit mais qui va plus vite et qui peut faire des retours salvateurs. Donc c'est le défenseur rapide du trio comme je l'appelle souvent dans une défense à trois. Et je ne le vois pas en latéral droit. Je fais un point à Koundé parce que c'était intéressant son match, malheureusement il s'est blessé. Un point, je ne le vois pas en latéral droit parce qu'il n'est pas assez technique pour pouvoir monter vraiment comme un latéral moderne. Et puis quand il n'a pas le profil de défenseur de côté. Il est plus dans l'axe, dans une défense à trois. Autrement je ne le vois pas, autrement ailleurs. C'est un type de faux joueur qui a peut-être trouvé son positionnement dans cette défense à trois. Mais malheureusement c'est blessé. Bon, on va voir avec les premières sélections pour certains. Fofana et Badiachil par exemple, les deux monégasques. D'ailleurs Benoît Badiachil j'ai trouvé très rassurant. C'était un des top joueurs de ce match. Surtout à la relance. Il a fait des très bonnes relances pour allonger les ballons. Pour trouver Olivier Giroud par exemple. Et puis pour ressortir les ballons quand les quelques faux ou les autrichiens ont pu être assez hauts. Et encore avec une super complémentarité avec Aurélien Tchouameni, son ancien compère de Monaco. Et Youssouf Fofana, lui toujours à Monaco. Je trouvais que ce trio arrivait bien à combiner pour trouver des espaces et pour pouvoir remonter les ballons. Puis après on va voir notre trio magique Giroud, Griezmann et Mbappé. Où eux aussi vont pouvoir se trouver et combiner entre eux. Même techniquement Giroud a été parfait dans son style de pivot. Où c'est son style de jeu on peut ne pas aimer, on peut aimer. Et là il l'a fait. Il a même été très juste techniquement. Le point faible dans ce trio c'est Mbappé. Que j'ai trouvé assez pauvre aujourd'hui. La vitesse, bon il y en a eu un peu. Il a su la mettre à son actif. Griezmann aussi et puis Pévo Giroud. Mais Mbappé a croqué énormément d'occasions. Il avait même l'impression qu'il avait peur d'aller au contact avec le gardien. Qui a fait d'ailleurs un très bon match. Je ne peux pas le remercier. Le gardien de Reims qui n'avait pas fait un très bon début de championnat avec Reims. C'est à ce que j'ai compris. Je ne suis pas spécialement le stade de Reims. Mais là qui a été en norme. S'ils ne prennent pas une claque plus sévère. Enfin ce n'est pas une claque. Ils n'ont pris que seulement deux buts. C'est grâce à nous. Bon. 25ème, 35ème. On va revenir dans notre truc chronologique. Les Autrichiens vont réussir un peu à sortir. Mais bon. Il n'y aura qu'un seul tir en première période. Il faut le dire. Et puis après 35ème jusqu'à la fin de première période. nos Bleus vont reprendre leur contrôle du match avec un énorme pressing toujours. Mi-temps 0-0. La France croque trop. On verra les statistiques de fin du match complet après cette analyse. Deuxième mi-temps. On va reprendre sur les mêmes bases. Les Autrichiens faibles. Et on ne reconnaît pas cette équipe autrichienne. Voilà. Il faut le dire. Et puis à la 56ème minute. Enfin. Kylian Mbappé. Bon. Il est buteur. Mais avec tout ce qu'il a croqué. Voilà. Délivre. Le Stade de France. Qui avait été magnifique. Qui est un top. Ce soir. Le Stade de France. La magnifique. En nom des 70 000 personnes. Quand même 70 000 personnes. Oui. En pleine semaine. À Saint-Denis. Sur une passe d'Olivier Giroud. Voilà. Il faut le dire. Donc. Les Français. D'ailleurs. C'est sur une attaque rapide. Que ça s'est décanté un peu quand même. Parce qu'il a fait un super travail. Mbappé. Là. Sur ce but. Et c'est ce que craignait le coach autrichien. Il dit. En attaque passée. On craint presque rien. Des Français. C'est surtout. En attaque rapide. Et bien. Ça s'est montré. Surtout qu'après. 56e. 65e. Jusqu'à qu'on double la mise. Encore. Attaque rapide. Plus souvent qu'attaque passée. Et après. 65e. Giroud. Double la mise. Sur un service d'Antoine Griezmann. 49e but. En bleu. Il revient à la 2. Longueur de. Thierry Henry. Qui est à 51 but. Voilà. Donc. C'était la petite stat. On va espérer qu'il le batte. Pas le record. Suivant si on est tiré Henry ou pas. Je ne sais pas s'il en pense. A lui de nous dire. S'il nous écoute. Et puis. Après la fin de match. Donc. La dernière demi-heure. On va dire. Avec le temps additionnel. Va être assez géré. Par les blues. Je me suis dit. Même. C'est un peu trop facile. Comment on gère le match. Parce qu'on n'a plus voulu. Non plus trop. Se créer énormément d'occas. A vouloir vraiment. Vraiment. Enfoncer de clous. On a joué tranquille. Je me suis dit. Attention. Il suffit d'une étincelle. Mais. Pour que les Autrichiens ne reviennent. Mais. Elle ne l'a pas eu. Tant mieux pour nous. Et on va avoir quand même. Quelques situations. Surtout en attaque rapide. Donc. Ça me laisse transiter. Pour voir. Les statistiques. De la rencontre. Le tableau de bord. Assez détaillé. De ce match. Statistique. 59% de possession. A 41%. Pour les bleus. Il y avait du 50-50%. A la pause. Il faut préciser. 22 tirs. A 4. Pour les bleus. On voit la domination. On voit la pauvreté. Techniquement. Des Autrichiens. Qui n'a eu qu'un seul corner. D'ailleurs. L'Autriche. Et 4. Pour les bleus. Pas non plus. Trop de corner. Alors. Quand on dit. Que pour gagner. Un match. Il faut savoir. Et juste techniquement. 89% de passes réussites. Pour les bleus. Donc. On est dans les starting blocks. Pour une équipe qui gagne un match. Pour l'Autriche. C'est moins bien. Voilà. La raison aussi. Pourquoi. On a perdu ce match. Voilà. C'est un peu tout. N'hésitez pas à mettre pause. Pour voir plus de statistiques. En tous les cas. Pas de. Non plus. Il y a eu. Vraiment. Un respect sur ce match. Pas d'énormes fautes. Un seul carton jaune. A mettre à l'actif. Des Autrichiens. Le classement de cette National League. La France sort de la zone rouge. Laisse sa dernière place. A l'Autriche. De ce groupe 1. Avec un point d'avance. Les deux rencontres de la dernière journée. seront décisifs. Danemark et Croatie sont au coup d'à-coup. 10 points pour la Croatie neuf pour le Danemark. La France ne peut séparer que le maintien. Tout comme l'Autriche. Et puis ça va se battre en haut pour le final fort. Les amis. Découvrons les tops et les flops. C'est tout de suite. Le premier top. Olivier Giroud. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a été une nouvelle fois exemplaire et décisif. En effet, en plus de peser comme il en a l'habitude avec son jeu en pivot et par une très bonne maîtrise technique, il est passeur sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé et est buteur. 49e but en bleu pour la petite précision et donc indéniablement l'homme du match. Le deuxième top. Alors c'est un défenseur. J'ai décidé de le mettre parce que c'était sa première en bleu. C'est Benoît Abadiachil et je l'ai trouvé fort intéressant comme à son habitude avec Monaco déjà. Le néo international français a tout de suite mis tout le monde d'accord. En effet, en plus de démontrer une sérénité dans les efforts défensifs, il a été à la base des relances de balles. Par sa qualité de relance mais aussi par sa facilité à combiner avec ses compères monégasques du milieu de terre. Le dernier top. On va quand même ressortir quelque chose de bien du match autrichien. On l'a dit tout à l'heure. C'est Patrick Penz. Le portier du stade de Rhin, c'est le seul autrichien qui a réalisé une très belle performance. Et ce n'est pas très bon signe pour les siens. Oui, on le sait très bien. Quand un gardien est le meilleur joueur, ça ne sent pas très bon. En effet, si les 10 des Dai Watworths Waton n'ont pas pris plus l'eau, ils peuvent le remercier. Avec un nombre incalculable d'arrêt, il a curé les attaquants français. Les flops, on ne va pas se gêner. Et le premier, c'est Marcel Sabitzer, le meilleur du Bayern Munich. Et en principe, le maître à jouer de son équipe est celui qui doit lui permettre de prendre le jeu à son compte. Malheureusement, ce soir, il n'a pas été capable d'aider son équipe à sortir du pressing français, alors qu'elle aurait bien eu besoin d'un joueur aussi talentueux que lui pour espérer quelque chose. Le dernier flop, Marco Arnotovic, l'attaquant de Bologne, a été transparent pendant une heure avant de sceller sa place à Michael Grégovic, à la 64e minute pour être précise, alors que son profil ressemblant à celui d'Olivier Giroud aurait pu influencer le jeu autrichien. En effet, si l'Autriche était en difficulté, il aurait pu décrocher et venir chercher les ballons au milieu. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief Arménie-Ukraine. Allez, Kishen Pali, à la prochaine, salut !